Ouais, salut la famille, c'est Franckas le promoteur, il n'y a pas de draps, il n'y a pas de grand-grand, ça y est dit là, il y a tellement de choses que je peux, vous voyez, même le visage, même souris seul, parce que quand il y a la joie là, même les CV sont contents, parce que vous voyez, Ibrahim Traoré là, il a fait que le Burkina Faso vient de se doter d'un nouveau passeport de la nouvelle génération, ça veut dire, dans tous les 54 pays de toute l'Afrique là, le Burkina Faso, le pays qui, le Burkina Faso est classé dixième des pays qui peut avoir ces genres de passeport, mais dans toute l'Afrique de l'Est là, et de l'Ouest, dans toute l'Afrique de l'Ouest que vous connaissez là, le Burkina Faso est le premier pays à se doter de ce passeport, est-ce que vous comprenez, ça veut dire, tous les 54 pays là, le Burkina Faso est dixième d'avoir ce passeport, sinon c'est pas permis à n'importe quel pays d'avoir ça, voilà, même s'il y a des pays, même à côté qui cri cri là, c'est pas permis à tout d'avoir ces genres de passeport, c'est de nouvelle génération, c'est fait en diamant et en nom, de qualité barrage, regardez, je ne veux pas tout vous dire, et puis en plus là, c'est de la nouvelle génération, électronique, ça veut dire, ce qu'ils ont ajouté encore, ça va faire mal à les voisins là non, c'est qu'ils ont ajouté, hé, broye Traoré, c'est un enfant de Dieu, et là c'est Dieu même qui a béni le gars directement, grâce, comme il fait que ça fait un peu mal à les voisins d'à côté là non, ils ont dit, voilà, le logo de la CDO là, il a dit, ça là, c'est Burkina Bé, 100%, ça il dit là, c'est pour nous, on n'a pas besoin de mettre, voilà, le logo de la CDO, ils ont, ils ont rejeté le logo de la CDO, il n'y a plus le logo de la CDO, c'est notre passeport de Burkina Faso, il n'y en a plus, et en plus toi, les logos, voilà, les cintures, voilà, les quoi 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 de CDO, c'est du tout, il n'y a même pas ça, ça veut dire, c'est un nouvel passeport de nouvelle génération, 100% Burkina Bé, il a dit, j'ai perdu mes mots même pour vous expliquer, là, j'ai perdu mes mots, j'ai perdu mes mots, tellement je suis content, là, hé, bref, c'est un prophète que Dieu a envoyé pour sauver les Africains, là, l'Afrique, je vous demande pardon, non, livre-vous, on va soutenir ce gars-là, dans dix ans, dans dix ans, regarde, toute l'Afrique, là, regarde, toute l'Afrique, là, toute l'Afrique sera libre, peut-être, il y a, peut-être, il y a, il y a d'autres qui ne comprennent pas toujours, non, mais ils vont comprendre, ça, c'est, 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 et quand les prophètes, même, les anciens prophètes qui étaient venus sur la terre, quand ils avaient commencé à convaincre, à convaincre les gens, ils n'ont pas pu, on les a traités de n'importe quel nom, voilà, de les insulter, de les frapper, mais, à la fin, ils ont compris, donc Ibrahim Traoré, c'est comme ça, peut-être, ils n'ont pas compris, d'abord, mais ils vont comprendre, ils vont comprendre, bientôt, voilà, Ibrahim Traoré, attend un instant, et puis, attend, et puis, vous allez voir.